J'observe et je photographie le ciel depuis une trentaine d'années. Pour m'approcher au plus près des étoiles, il a fallu m'éloigner de la civilisation comme mes amis astronomes. Ces voyages m'ont fait découvrir la diversité d'une planète singulière perdue dans l'immensité du ciel, la Terre. Ce sont ces hauts lieux de l'astronomie que je vais vous emmener découvrir. Musique La Namibie est célèbre pour ses déserts immenses, sa savane et sa faune absolument magnifique. Mais au-dessus de ce paradis terrestre, il y a aussi un des ciels les plus beaux de toute la planète. Alors moi, ça fait des années que je rêvais de venir ici pour contempler des nébuleuses, des étoiles, des galaxies et des régions de la voie lactée absolument invisibles depuis l'hémisphère nord. Aujourd'hui, nous partons pour un safari entre Terre et ciel. Musique Emmanuel Kanyanga, ranger de la réserve d'Ocapuca, va me guider dans la savane. Si le bestiaire céleste m'a habitué depuis longtemps aux animaux exotiques des constellations, la girafe, le lion, le toucan, le scorpion, ici en Namibie, je suis confronté pour la première fois à leurs cousins terrestres bien vivants, à la présence plus impressionnante et parfois beaucoup moins rassurante. Le rhinocéros blanc, le plus lourd, peut peser jusqu'à 2 tonnes. Et ils peuvent courir jusqu'à 40 km heure. D'accord. Il faut les mettre en colère, j'ai l'impression. Le rhinocéros blanc ne mange que de l'herbe. Il a les yeux sur le côté et il ne voit pas très loin. Mais il a un bon odorat et une très bonne ouïe. Si vous voyez le rhinocéros s'approcher de vous, vous reculez, d'accord ? Vous mettez à courir si besoin. Il n'a pas l'air très content que je m'accroche. Dans cette région du monde quasi désertique, pas de ville, pas d'usine, pas la moindre pollution atmosphérique. A la faveur d'un arrêt photo, je me fais surprendre par mon ombre. Ça, c'est vraiment une expérience étonnante. J'ai mon ombre juste sous les pieds. Le soleil au zénith, c'est-à-dire qu'il est juste à la verticale. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on peut voir ça. En fait, la Namibie se trouve juste sous le tropique du Capricorne. Le soleil passe au zénith et on a cet effet d'ombre. Alors ça, typiquement en Europe, ça n'arrive absolument jamais. Ça, c'est vraiment une expérience amusante pour un astronome amateur. Quelques dizaines de milliers de Bushmen vivent encore aujourd'hui en Namibie. Installés dans cette région du monde depuis près de 50 000 ans, ils ont longtemps été pourchassés et dépossédés de leur territoire de chasse par la colonisation européenne. Les Bushmen sont de bons connaisseurs des étoiles. Pour échanger avec eux nos visions du ciel austral, je suis accompagné d'un Bushman qui parle anglais et connaît parfaitement le nom de nos constellations. Dans un village comme ça, perdu loin de tout, en pleine savane, quand le ciel est clair la nuit, bon, pas comme aujourd'hui parce que c'est plein de nuages, le ciel doit être absolument rempli d'étoiles avec une voie lactée magnifique. Est-ce que vous observez les étoiles la nuit ? Et qu'est-ce que vous raconte le ciel ? Les plus importantes, ce sont les trois étoiles très brillantes. Ce sont trois zèbres pour nous. Et il y a les deux chasseurs de zèbres, on les appelle Kana et Koma. Ce sont ceux qui chassent les zèbres, les trois étoiles brillantes. Ça, c'est une histoire qui ne pourrait pas avoir lieu en Europe. Donc ici, vous avez la chance d'avoir cette histoire où on a parmi les deux plus belles étoiles du ciel qui poursuivent la constellation d'Orion et qui, pour vous, sont des zèbres. D'accord. Les trois zèbres des Bushmen, ce sont pour nous les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Et les deux chasseurs, ce sont Alpha et Beta de la constellation du Centaure, deux des plus brillantes étoiles du ciel, invisibles depuis l'hémisphère nord. Et est-ce qu'ici, sous le ciel de Namibie, vous observez les deux nuages de Magellan qui sont comme deux petits nuages détachés de la voie lactée qui doivent être absolument magnifiques ici ? Oui, les chasseurs, ils se cachent derrière et ils peuvent shooter les zèbres, comme ça. Tu vois, il y a une touffe d'herbe. En fait, il y a un gros et un petit bosquet. Et ils se cachent derrière. Il y a aussi les pléiades dans la constellation du Taureau qu'on voit depuis l'Europe, qu'on voit depuis la Namibie. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et je voulais savoir ce que ça représentait pour vous, les pléiades, parce que dans une nuit namibienne, c'est impossible que ces étoiles ne vous frappent pas. C'est vraiment un amas d'étoiles extrêmement beau, brillant et riche. Lorsque les deux chasseurs sont partis, ils ont trouvé des oeufs. C'était des oeufs d'autruche. Mais en voyant les zèbres, ils ont laissé tomber les oeufs. C'est amusant que vous appeliez les pléiades des oeufs d'autruche, puisqu'en réalité, ce sont des étoiles extrêmement jeunes. Ce sont des bébés étoiles, en fait. Ce jour-là, les bouchemens me font découvrir les mythes associés à leur ciel et les contes qu'ils transmettent à leurs enfants. En Namibie, l'astronomie est devenue une activité touristique à part entière et l'on trouve désormais des télescopes dans chaque hôtel, ou presque. C'est dans un lodge perdu en pleine savane que je vais poursuivre mon safari céleste en compagnie d'un astronome amateur venu de Lettonie. Nous pointons notre télescope vers le grand nuage de Magellan, invisible en Europe. C'est vraiment un des graals de l'astronome amateur d'observer cette galaxie. Il n'y a rien de tel dans l'hémisphère nord. Let me see. Yes, yes, of course. You can see. C'est une galaxie qui est très, très proche de nous. On a vraiment l'impression de voir un nuage dans le ciel. Pouvoir contempler une galaxie située à plus de 160 000 années-lumière de la Terre me procure toujours le même vertige. A l'écart de ce poudroiement d'étoiles, en haut et à gauche de l'image, une minuscule nébuleuse, la Tarentule. C'est ma nébuleuse préférée. Dans ces immenses volutes de gaz et de poussière, des étoiles sont en train de naître par milliers. 60 000 années-lumière plus loin encore que le grand nuage de Magellan, brille le petit nuage de Magellan. Je repense à la légende céleste des Bushmen, où ce sont deux bosquets derrière lesquels se cachent les deux chasseurs, Alpha et Beta du Centaure. Le ciel namibien est un véritable enchantement. Jamais, même au Chili, je n'avais contemplé un ciel si pur, si beau. Les méandres de la voie lactée sont d'une saisissante clarté. Dans ce panorama cosmique étourdissant, une minuscule tâche floue attire mon regard. C'est la nébuleuse de la carène. Photographiée par les plus grands télescopes, cette tâche est en réalité une immense nuée interstellaire où brille une étoile supergéante qui pourrait, nous disent les astronomes, exploser d'un moment à l'autre. Le ciel de Namibie a été choisi par les professionnels pour tester une nouvelle astronomie. Une astronomie de l'invisible qui étudie des rayonnements de très haute énergie. Ces rayonnements ont été mis en évidence il y a un siècle au cours d'une série d'expériences réalisées à bord d'une montgolfière. Le physicien Pierre Brun m'a donné un insolite rendez-vous en plein désert pour, dit-il, m'expliquer comment tout a commencé. Pierre, c'est sympa, comme travail, physicien. Tu travailles dans l'un des plus beaux pays du monde. Tu m'emmènes en ballon pour un peu recréer une expérience de physique du passé, c'est ça ? C'est ça, oui, oui. C'est l'expérience qui a été à l'origine de la découverte de ce qu'on appelle les rayons cosmiques. D'accord. C'était quand ? C'était il y a un siècle, en 1912. Ah, d'où le ballon, alors ? D'où le ballon, c'est ça. Il y a un physicien autrichien qui a, pour la première fois, qui est monté en ballon et qui a remarqué que la radioactivité ambiante augmentait à mesure que l'on s'élevait du sol. Donc, en fait, on peut s'amuser ici à recréer la même expérience avec ce genre de petit détecteur. On dirait un sèche-cheveux. On dirait un sèche-cheveux, voilà. C'est en fait ce qu'on appelle un compteur Gégère. C'est quelque chose qui mesure le nombre de particules qui se propagent dans l'air. Quand on l'allume, on va entendre des petits bips qui vont surgir de façon aléatoire. Et c'est en fait lié à la radioactivité naturelle de l'air. Certains éléments de l'air émettent spontanément des particules qui vont être détectées par notre petit appareil. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Avant cette expérience, les physiciens considéraient que la radioactivité ne pouvait provenir que du sol. Des roches radioactives contenues dans le manteau terrestre. Elles devaient donc diminuer avec l'altitude. Les résultats de l'expérience de Victor S. en Montgolfière jusqu'à 5300 mètres d'altitude ont bouleversé cette certitude. A leur grande surprise, ils ont observé une très nette augmentation du rayonnement avec l'altitude. Si je te suis bien, à l'époque, ils réalisent qu'il y a en quelque sorte plus de radioactivité dans le ciel qu'au sol. Et donc, ils imaginent que ces particules viennent des astres ou du soleil. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Oui, en fait, ils ont observé empiriquement que ça venait de l'espace. Donc, ils devaient bien se douter qu'il y avait des astres qui étaient à l'origine de ces particules-là et en particulier à l'origine de l'accélération de ces particules qui leur permettent d'atteindre la Terre. A l'époque, les physiciens ont appelé rayonnement cosmique cette invisible pluie céleste. Mais on sait aujourd'hui qu'il s'agit de particules de très haute énergie qui se propagent dans l'univers jusqu'à la Terre. Heureusement, l'atmosphère agit comme un bouclier protecteur. Ces dangereuses particules se désintègrent dans l'air. Seules quelques-unes d'entre elles nous atteignent. Ces physiciens qui montent en ballon pour étudier ce rayonnement cosmique et qui découvrent avec leur compteur GGR qu'il y a de plus en plus de particules, est-ce qu'ils ne mettent pas leur vie en danger comme si on allait dans un réacteur nucléaire ? C'est vrai qu'en montant en altitude, on va recevoir un petit peu plus de ce rayonnement, mais rien de bien méchant, rien de très dangereux. En fait, quand on vole en avion, on reçoit une quantité de rayonnement bien plus élevée que ce que ces physiciens ont reçu dans leur ballon à l'époque. L'origine de ces rayons cosmiques est longtemps restée une énigme. On sait aujourd'hui qu'ils sont émis lors de cataclysmes comme les supernovas, ces explosions d'étoiles qui éjectent la matière à des milliers de kilomètres par seconde. Accélérés à des vitesses folles, les rayons cosmiques engendrent à leur tour un autre type de rayonnement, des rayons gamma. C'est le rayonnement le plus puissant du spectre électromagnétique. Les moins puissantes sont les ondes radio. Puis vient la lumière visible. Et à l'extrémité du spectre, après les rayons X, les rayons gamma, dont l'énergie est encore plus forte et qui pénètre davantage la matière. Les astrophysiciens s'intéressent de plus en plus à ces rayons gamma, car ce rayonnement est la signature des phénomènes les plus violents qui se produisent dans l'univers, tels l'explosion des supernovas, les trous noirs, les fusions d'étoiles. L'astronomie gamma va permettre d'étudier les énergies fulgurantes délivrées par ces monstres cosmiques. Un observatoire international, spécialement dédié à la recherche des sources de rayons gamma, est installé ici, en Namibie, sur le plateau du Gamsberg. Il a été baptisé S en hommage au physicien autrichien qui a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. En pleine savane, à deux heures de route du plus proche village, se dressent les cinq télescopes de Hesse, quatre de 12 mètres de diamètre et un immense de 28 mètres. Pour l'instant, les instruments sont immobiles, les miroirs tournaient vers le sol. Cameron Rulten, un astrophysicien britannique, va me présenter ces télescopes insolites. Vous avez des barrières de protection partout ? Vous avez peur qu'on voit les télescopes ? J'imagine que non. Nous essayons de garder à distance les babouins. Regardez tous ces babouins malicieux autour. Si on ne fait rien, on va très vite les retrouver grimper sur les télescopes. Vous n'avez pas aussi des oiseaux qui font leur nid dans les télescopes ? Oui, ils essaient, bien sûr. Mais vous entendez peut-être, nous avons un enregistrement d'oiseaux qui se déclenche régulièrement pour tenter de les effrayer et de les dissuader de nicher dans les télescopes. J'ai vu pas mal de télescopes dans le monde, mais alors ici, c'est vraiment étrange, parce que ces instruments, ça ressemble un peu à des antennes ou à des radiotélescopes. En même temps, on voit bien qu'il y a des miroirs qui ressemblent à des miroirs optiques de télescopes. Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est, en fait, ce télescope ? C'est un télescope optique particulier, appelé télescope atmosphérique Cherenkov. Donc, comme tout télescope optique, il a une grande parabole qui est surtout un miroir. Et vous pouvez voir qu'il est formé de nombreux petits segments de miroirs. Ce sont eux qui collectent la lumière visible et la dirigent vers une caméra située au plan focal du télescope. Ce que nous observons avec ces télescopes, c'est la très faible lumière Cherenkov, qui est émise lorsque des radiations de très haute énergie, appelées rayons gamma, entrent dans l'atmosphère. Ces rayons gamma viennent de nombreux objets dans la Voie lactée, mais aussi de galaxies lointaines. Lorsqu'un rayon gamma se désintègre dans l'atmosphère, à une dizaine de kilomètres d'altitude, il produit une cascade de particules qui engendre cette lumière Cherenkov, une lumière bleue, éphémère, que captent les miroirs des télescopes. Une lumière si ténue que les astronomes avaient besoin du ciel parfaitement pur de la Namibie pour l'observer. C'est l'heure d'initialiser les instruments. Cette nuit, le plus grand télescope gamma du monde va être pointé vers le pulsar des voiles. Un pulsar est le vestige d'une supernova. C'est une étoile morte très dense qui tourne sur elle-même à une vitesse folle. Ces astres étranges sont encore très mal connus, mais on a découvert que certains d'entre eux sont de puissants émetteurs de rayons gamma. Avec les télescopes de S, les scientifiques tentent de comprendre comment sont produites ces pulsations gamma. Tous les télescopes observent en même temps le même astre. Là, ce soir, le pulsar des voiles en même temps pendant plusieurs heures ou toute une nuit. Pour le moment, on observe juste qu'avec trois télescopes. Là, vous voyez, c'était sûrement un rayon gamma qui a été détecté et qui est apparu dans l'appareil. Heureusement, la nature a bien fait les choses et les rayons gamma produisent une image reconnaissable par sa forme électrique. Donc là, actuellement, ce n'est pas des rayons gamma, là. Non, ce sont juste des protons. Là, c'est un rayon gamma. Ah oui, là, on les reconnaît. D'accord. Donc là, on vient juste d'en recevoir un. C'est impressionnant. Donc il vient du pulsar Vela. C'est en observant la forme, l'intensité et la direction de cet éclair lumineux, la fameuse lumière Tcherenkov, libérée par les rayons gamma dans l'atmosphère, que l'on espère trouver des informations nouvelles sur l'énergie émise par ce pulsar à des milliers d'années-lumière. Les astrophysiciens attendent beaucoup de cette nouvelle technique d'observation du ciel. Ils découvrent régulièrement de nouvelles sources de rayons gamma. Mais leur rêve, c'est d'enregistrer un sursaut gamma, l'émission d'énergie la plus puissante de l'univers, équivalant à l'énergie de centaines de milliards de soleils. Ces phénomènes sont extraordinairement brefs et sont donc très difficiles à saisir en direct. Il s'agit du tout début de l'explosion des supernovas, mais pour les voir, il faut que la Terre se trouve exactement dans l'axe de l'explosion. Grâce à l'enregistrement de ces flashs par les satellites depuis une quinzaine d'années, on sait qu'il y a un sursaut gamma par jour quelque part dans l'univers. Mais comment un astre peut-il émettre autant d'énergie en si peu de temps ? C'est la question à laquelle voudraient répondre les astrophysiciens. Les sursauts gamma les plus courts proviendraient de la collision entre deux étoiles. Les sursauts plus longs, eux, seraient le champ du signe des étoiles supergéantes. Lorsque celles-ci implosent et se transforment en trous noirs, elles libèrent en quelques secondes une quantité faramineuse d'énergie avant de disparaître. L'observation de ces bouffées de rayons gamma est cruciale car elles sont tellement lumineuses qu'elles sont visibles jusqu'à une douzaine de milliards d'années-lumière. Elles pourraient donc permettre aux astronomes de sonder les premiers âges de l'univers au moment où sont nées les premières étoiles quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. L'observatoire namibien fait partie d'un réseau de surveillance des sursauts gamma. En cas d'alerte d'un satellite ou d'un des observatoires partenaires, les cinq télescopes sont capables de se braquer en quelques secondes vers la région du ciel où le sursaut gamma a été détecté. Plus tard dans la nuit, je retrouve Pierre Brun qui, lui, en tant que physicien, s'intéresse aux rayons gamma pour une toute autre raison. Pierre, je viens de faire mes premières observations avec un télescope gamma. C'est très intéressant de voir les particules qui arrivent sur l'écran, c'est super. Fascinant. Pierre, depuis que l'observation astronomique existe, on va dire, depuis pratiquement 2000 ans, les astronomes ont une obsession, c'est de dresser des cartes du ciel. Est-ce que dans le domaine gamma, vous essayez aussi de dresser des cartes du ciel de haute énergie ? Oui, on en a. Ici, sur l'écran, vous voyez la carte du ciel en visible, telle qu'on pourrait la voir à l'œil nu. Donc c'est une image qui a été réalisée par satellite. et c'est la Voie lactée et notre galaxie. Donc ça, c'est de la lumière visible. Et si maintenant, on pouvait voir le ciel avec des yeux qui voient les rayons gamma, on verrait ça. Au centre de la galaxie, on a un trou noir supermassif, totalement invisible. On voit rien du tout. En fait, quand on observe ce centre en rayon gamma, il s'agit d'une des sources les plus brillantes du ciel qu'on étudie en profondeur avec les télescopes S. Alors, ça réattire ? Exactement. C'est-à-dire que la matière tombe dans le trou noir, devient très dense. La chute de la matière produit des ondes de choc qui vont se propager et donc des collisions de particules qui vont, à la fin, conduire à l'émission de rayons gamma. Mais une grande partie de la matière attirée par ce trou noir et concentrée au cœur de la galaxie est invisible. C'est de la matière noire. Elle constitue 80% de la masse de la voie lactée. Sans elle, les scientifiques n'arrivent pas à expliquer la structure et l'évolution de l'univers. Mais on ne sait toujours pas de quoi est faite cette masse mystérieuse et manquante. L'une des hypothèses est qu'elle soit constituée de particules encore inconnues surnommées les WIMS. Si ces particules existent et qu'elles entrent en collision, elles devraient émettre elles aussi des rayons gamma. Nous, on va essayer d'utiliser l'univers de haute énergie tel que S nous le dévoile comme un laboratoire de physique des particules. et on espère trouver les traces grâce aux rayons gamma de cette mystérieuse particule de matière noire qu'on suppose être à l'origine de la masse manquante de l'univers. Mais les 5 télescopes de l'Observatoire S ne seront peut-être pas suffisants pour détecter la signature gamma de cette masse invisible. Il faudra en construire d'autres encore plus sensibles. On est en train de développer les dessins et de construire les prototypes même pour un réseau de télescopes de presque une centaine de télescopes. Donc dans la plaine qui nous entoure, on peut imaginer dans 10 ans ou dans 15 ans un réseau miroir. J'espère même dans bien moins que ça. On peut espérer ici voir toute cette étendue couverte de télescopes. D'autres grandes expériences sont en cours dans le monde pour traquer cette énigmatique matière noire. La découverte des WIMS est l'un des plus grands défis actuels de l'astrophysique. Ça changera la vision qu'on a du monde. On aura l'impression de comprendre notre univers, d'en comprendre les constituants. Aujourd'hui, on est juste tout proche de le comprendre. Il nous manque quelques ingrédients qu'on cherche ici avec nos télescopes. En contemplant le balai silencieux des télescopes dans la savane africaine, je songe à ce ciel invisible que défrichent les astrophysiciens avec S. Un ciel si différent de celui que j'ai partagé avec les Bushmen, serein, aussi immuable qu'un conte pour enfants. là-haut se trame chaque nuit d'étranges drames. Mille soleils éclatés jettent leur dernier feu. Une pluie d'invisibles particules tombe sans bruit dans l'ombre d'une invisible présence, la matière noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada